Salut à toutes et à tous ici Apple, aujourd'hui nouvelle vidéo, nouveau replay et cette fois-ci c'est un de mes replays que j'ai fait aujourd'hui même Voilà, je suis très content de pouvoir vous présenter ce replay, alors petite exception, il n'y aura pas de résultat à la fin Pourquoi ? Parce que je n'ai pas réussi à le placer sur votre replay qui n'accepte pas les fichiers qui viennent de mon ordinateur Je ne sais pas pourquoi, je suis très content d'avoir pu lancer l'enregistrement parce que j'ai mis 40 minutes à essayer de choper les drivers de ma caméra Sans quoi elle ne marchait pas, je n'ai toujours pas réussi, je ne sais toujours pas pourquoi ma caméra fonctionne, je ne sais toujours pas pourquoi votre replay ne fonctionne pas Voilà, donc en tout cas, allez, on est sur le M47 Iron Arnie qui est grosso modo un char très bien blindé de la tourelle, très bien blindé en général Le seul truc, c'est qu'on va avoir un petit peu de mal du côté de la mobilité et de la précision La précision, ce n'est pas trop trop ce dont on a besoin, sachant qu'on joue littéralement un tank qui a été designé par Harold Schwarzenegger Oui, lui-même, et qui était disponible pendant la période des fêtes sur World of Tanks en 2022 Donc, on a commencé directement, on est sur Carelli, on essaye de prendre la colline, je me suis dit que j'avais un bon spawn Et puis on était relativement rapide, alors relativement rapide certes, ce n'est pas un char moyen mobile Mais on va pouvoir mettre du coup un tir en début de partie sur le P44 Pantera Et là je me suis dit, ok, le P44 Pantera ne me regarde pas, je peux lui mettre un tir assez safe sur le flanc Ce char a un très très bon blindage tourelle, et donc on peut faire du très bon hold on 206 dégâts, on s'en est pris 235, il nous a attiré sur le flanc de notre caisse Et on est sur du 320 dégâts par tir, avec 320 de pénétration Je n'ai pas de hit, mais on monte à 300 en hit, et on est à 453 Les obus sont assez rapides, alors 1080 certes, ce n'est pas super super Mais on est quand même à 945 mètres secondes sur une HE Alors là je me dis, il n'y a plus personne en bas, on va pouvoir essayer peut-être de mettre quelques tirs Mais ce n'est pas une bonne idée, pourquoi ? Parce qu'on a un E75, un M4Y, un UDES 14-5 On a plein de gens de ce côté là, c'est une game qui va assez s'étirer en longueur Mais en tout cas, être ici moi, ça me permet de spot pas mal Là on a déjà fait 551 dégâts de spot, je regarde où sont mes alliés Derrière moi, on a un object de 8-3 Et on a également, j'essaye de, je tente un tir sur le DS-14-5 Mais là vous voyez, la principale faiblesse du canon de ce char, c'est la précision Là je n'ai pas réussi à lui mettre le tir, alors que je n'étais quand même pas en train de bouger Donc le canon qui trône quand même pas mal Donc, qu'est-ce qu'on a ? Ah oui, j'avais oublié de préciser, on est au tiers Et en face il y a un JPZ C'est-à-dire qu'il y a le canon le plus dangereux du jeu en face, j'espère qu'il ne joue pas à light Et donc pour l'instant, on tempo, on essaye de faire un petit peu de sidetrack Ça peut éventuellement marcher, mais il faut être très prudent Pour faire un sidetrack avec ce char, on ne sait toujours pas ce qu'il y a dans le fond Enfin si, on a un UDS-14, on a un UDS-14-5 dans le fond On a un BZ-176, un E-75, un object de 6-3 et un M3-Y en face de nous Donc minimum 5 chars, c'est pour ça que je ne pique pas Parce que je n'ai pas vraiment envie de piquer sur un sidetrack où je dois être très prudent Alors qu'il y a 5 chars en face de moi Et que j'ai un char qui est plus doué pour le hold-down que pour le sidetrack Donc globalement, là on a eu une info très intéressante Pourquoi ? Parce que le SU-130PM nous a cassé une chenille Alors ce n'est pas le fait que je sois vraiment exceptionnel et que j'ai réussi à parer 2 tirs du SU-130PM coup sur coup Ça tout le monde le savait déjà Mais c'est plus qu'il y a un SU-130PM Il y a un SU-130PM là où je suis en train de ping Je le dis à ma team Évitez d'être toxique dans le chat du jeu s'il vous plaît Et donc on va peut-être, en tout cas on ne va pas pouvoir piquer sur les chars qui sont juste ici Puisqu'on serait en tir croisé entre les chars qui sont ici Et le SU-130PM qui nous tirerait depuis derrière son buisson On sait également que le SU-130PM a une bonne dissimulation Puisqu'on ne l'a pas spot Ou en tout cas c'est un bon joueur de SU-130PM Puisqu'on ne l'a pas spot alors qu'il était en train de tirer Là je tente des blinds dans le buisson Parce que j'ai que ça à faire pour l'instant Derrière moi il y a de moins en moins de personnes On a un CC1 MK2 Donc un chasseur de chars de tir neuf qui vient vers nous On va voir comment est-ce qu'il va s'en tirer Il met un tir, ok Bon il n'a pas fait, moi je retente un blind Il se prend un tir, deux tirs ça fait quand même beaucoup là-dessus Il est en plus one shot, pourquoi est-ce qu'il reste ? Espérons qu'il ne meure pas Moi je vais essayer en tout cas de mettre un autre tir dans le SU-130PM et le CC1 MK1 qui meure On a vraiment joué de mal aux chances là-dessus Le JPZ qui a été spot de l'autre côté Ça au moins ça fait un ennui de moins pour nous Mais on en a tout de même encore 5 des ennuis Ça s'appelle O75 M3Y BZ176 Object 263 Et SU-130PM Elle est géniale cette partie J'adore, j'adore vraiment être comme ça Sachant qu'on a qu'un scorpion qui n'a pas bougé de la game dans le bac Allez on va pouvoir mettre un tir Là ils nous ont rush J'ai quitté ma position, j'ai remonté Histoire de pouvoir me mettre un petit peu en hold on Là j'essaye de bouger un petit peu ma caisse Histoire qu'il n'ait pas trop de tir trop évident sur moi Je me mangle bien J'essaye de me protéger mon bas de caisse Il reboonce Et là qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce que je pique ou est-ce que je mets un tir facile dans le BZ ? Je mets le tir facile dans le BZ Là j'ai focus le BZ Pourquoi ? Parce que c'était la cible la plus évidente On a un objet de 6-3 Ça sent très mauvais Yes c'est bon Le scorpion qui a été utile là-dessus et qui a sorti l'objet de 6-3 Le M3Y qui n'a pas mis son tir Je vais pouvoir mettre son tir parce que j'avais remarqué avant Que le blindage, le bas de caisse du BZ est anglais en fait Comme une caisse d'IS-3 Mais inversé du coup Quand il est anglais et que vous tirez dans le bas de caisse Vous avez encore plus de chances de percer On a un 9-1 J'ai un 9-1 avec moi Clairement là j'ai plus que 556 HP Je ne vais pas faire le malin Je ne vais pas faire le fifou Pourquoi ? Parce qu'en face il n'y a que tout de même un RHM et un E75 Sachant que je peux théoriquement y passer En me prenant juste un de leur coup Je vais juste mettre un tir dans le bas de caisse du E75 J'ai vu qu'ils étaient arrêtés Donc je me suis dit ok on ne va pas tenter le diable Si en tout cas il a son obus de près Le E75 il dit à l'aide Ok frérot mais tu passes devant T'es full life, t'as 2000 HP J'en ai 5 fois moins de toi Et j'ai un rang de moins que toi Donc globalement je veux bien venir avec toi Mais tu te débrouilles Tu te débrouilles Ce n'est pas trop mes affaires En tout cas La phase 1 qui va essayer De débloquer cette situation Mais je ne vois pas trop comment est-ce qu'il pourrait faire Parce que là c'est un petit peu bouché On a globalement pas mal de map control On est even en termes de char En termes de tank L'UDES qui vient d'autre spot L'UDES qui tente un tir ça ne passera pas Moi je suis toujours sur le SU-130PM Le SU-130PM il a toujours pas été spot Depuis le début de la game Le F-1 qui se prend un tir, deux tirs Surtout un 1012 d'un coup Donc un coup de JPZ Là je me dis ok est-ce qu'il y a possibilité d'avoir le RHM Non il n'y a pas possibilité d'avoir le RHM On a un SU-130PM juste en face de nous Le F-1 qui se reprit à tir Et le F-1 qui n'est plus qu'à Ouais 10 HP Mais ça je ne sais pas qu'il est à 10 HP en ce moment Maintenant c'est bon C'est obvious il est mort Merci le F-1 Le F-1 qui aura été d'une grande utilité Et là je suis là en mode Je suis re tout seul Du coup je ne peux pas tenir la position clairement Donc je vais aller me remettre en Uldown Le Scorpion qui est là pour spot Mais qui ferait bien de back lui aussi Le Scorpion on va pouvoir Je vais essayer de me mettre en Uldown Parce qu'on a un U-DES 14-5 On a un SU-130PM On a aussi peut-être un JPZ dans les parages C'est pas fou fou Pas fou fou Nous on a fait nos 3 kills On va voir on est en tout cas déjà à 2000 dégâts purs 2000 dégâts bloqués 1700 dégâts de spot Le spot que j'ai beaucoup fait en début de partie Je demande au nord combien d'HP ont les chars Et voilà 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 ce que moi je n'aime pas trop Voilà ce que moi je n'aime pas trop C'est à dire un char qui te fout globalement 1000 à chaque fois qu'il a Qu'il est là Qui a un obus spécial Un obus gold Qui perce 420 Et moi avec mon pauvre petit chardique Qui suis là en mode S'il te plaît tu peux essayer de ne pas me tuer Je veux me farmer des crédits C'est pour ça que j'ai sorti ce post-char premium Que j'essaye de sortir des De faire des crédits Et qu'il y a un char de tier 10 Qui est là Et qui fait Voilà ce qu'il fait Il est comme ça Voilà Et là globalement moi je suis là Et là Là l'UDES Là l'UDES envie d'en écouter Je trouve enfin Le SU-130 PM On revient sur un commentaire un petit peu plus classique s'il vous plaît Arrêtez d'être dissipé là derrière vos écrans Moi j'essaye d'être sérieux et tout et tout Voilà Donc là Là il va très bien Gérer son mouvement Le JPZ qui réussit à Boons Là je me dis Oh yes Là je recule l'histoire de vraiment me mettre en Uldown Et là vous voyez Toute la force de ce char en Uldown Je tente le tir sur le SU-130 PM Le tir pas Je suis en mode incroyable Génial Le JPZ qui se monte de plus en plus insistant Et le UDS-14-5 Je réussis à mettre un tir dedans De toute façon c'est absolument pas blindé Esquive à Boons Et là je me dis Ok SU-130 PM derrière moi Là je me dis C'était foutu Le SOMUA il m'a mis un tir de derrière C'était foutu Et puis le JPZ Qui m'a terminé Mais en tout cas Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo C'était pas une Master C'était qu'une classe 3 Mais en même temps j'ai fait 800 XP sur une bataille perdue J'étais top des gars de la game Top des gars tout Voilà Donc notre Badger n'a pas fait grand chose Le phase 1 Vous l'avez vu En tout cas j'espère que Vous avez apprécié Ce commentaire Moi j'ai pas arrivé Préparer tout ça Foutu caméra là Mais en tout cas Moi j'espère que vous avez apprécié Abonnez-vous Vous connaissez la cloche Tous les autres Ils le disent Pas besoin d'être professionnel Quant au monglet Allez salut Salut